bon je ne pouvais pas vous abandonner comme ça il fallait bien finir 2021 en beauté à titre personnel je dois vous avouer que cette année n'était pas folle pour moi à titre professionnel par contre entre les let's play tels que resident evil 8 village la collection set up qui a commencé bah cet été avec les deux parties déjà disponibles et celle ci qui vient tout juste d'arriver vu vous êtes en train de la regarder ainsi que la boutique qui a ouvert dans ma ville là je suis bien plus qu'heureux dans cette partie 3 on va attaquer le set up mais je vous vois arriver et j'ai pas envie d'installer un ras le bol à voir encore et toujours la même pièce à savoir le bureau que maintenant vous connaissez presque aussi bien que moi voilà pourquoi je vais vous partager une autre pièce où je passe énormément de temps comme je suppose d'ailleurs bon nombre d'entre vous chez vous voyez le comme un univers étendu et il paraît que le plaisir n'a pas de frontières je parle donc du salon ah et encore une fois rien ne sert de chercher quelconque reflet vous ne verrez qu'elle fouille merci encore à lui pour la capture des plans et armand pour ses montages depuis tant d'années et cette collection set up qu'il gère à la perfection ah j'espère que le côté chaleureux de cette pièce se ressentira à travers cette vidéo qu'est ce que je m'y sens bien période de décembre oblige vous aurez donc droit à des couleurs chaudes et un sapin de noël en coin de pièces ça c'est cadeau c'est bibi qui régale cette pièce finalement n'est clairement pas sujet non seulement vous envoyer un peu plus sur moi et mon univers mais en plus de ça finalement c'est un set up confort avec plein de petites technologies sympas d'ailleurs ceci est un canapé voilà c'est tout simplement un premier banger il est juste insane d'ailleurs comme vous pouvez voir c'est déjà adopté par luna s'il ya plus de place pour elle elle commence à vriller et ça c'est vraiment pas une blague petit clin d'oeil à deux figurines qui me tiennent à coeur et qui sont dans le salon mais je trouve qu'elles ont leur place je parle évidemment de la figurine okami et de la figurine de drake au feu le seul et l'unique une des rares figurines résine qui a été approuvée par pokémon compagnie d'ailleurs si la vidéo atteint un nombre de 15 mille likes je vous ferai une visite intégrale de cette pièce qui se cache derrière la verrière et la porte croyez moi vous ne serez pas déçu je peux vous dire que ça vaut réellement coup d'oeil allez c'est parti bon on va passer un peu de temps autour de ce meuble télé la déco c'est du made in sophie je pense que vous avez reconnu la petite pâte artistique et le petit détail meubles donc très imposant solide et un style vraiment cool qui est fourni avec ses présentoirs qui nous ont permis d'habiller comme il se doit le salon et d'exposer des petites figurines ou des petits trucs qui nous tiennent à coeur je pense que certains d'entre vous l'ont sûrement déjà vu mais je ne n'ai pas montré dans la partie 2 parce qu'elle était déjà déballé la nintendo switch évidemment qui me permet de jouer à pokémon et zelda tranquillement dans mon salon et je vous avoue qu'elle rentre parfaitement dans le salon sobre élégance et super classe même si je vous avoue l'allumer tout de même peu de fois elle rajoute quand même cette petite touche pour sublimer ce meuble passons ensuite à bah une xbox series x classique pas grand chose à dire c'est un cube ce n'est pas une édition limitée ou particulière c'est juste pas un frigo qui me permet de taper quelques fifa entre potes et mater mes meilleurs films en 4k évidemment là on va attaquer quelque chose qui peut intéresser certaines personnes d'entre vous je cherchais une barçon et j'ai trouvé mon bonheur dans cette barçon yamaha je voulais une barçon assez classe mais surtout qui fasse le boulot convenablement le son est très important pour moi pour le moment bas c'est un régal avec un subwoofer sans fil qui délivre des basses assez une scène 3 entrées hdmi tout ce qu'il faut pour les consoles que je vais vous présenter compatible évidemment hdcp 2.2 4k 60 fps en passe tout ainsi que bluetooth bref un gigantesque banger de yamaha noté d'ailleurs cinq sur cinq pour la petite anecdote chez les numériques on les embrasse cette vidéo n'est pas du tout sponsorisé par les numériques il est maintenant temps de passer à la pièce maîtresse le banger du salon dwayne johnson lui même serait ridicule à côté elon musk était à deux doigts de l'envoyer dans l'espace mais n'a pas encore la technologie adéquate je parle évidemment de cette tv sony c'est donc une télé au led bravia xr à 90 j pour le côté un peu plus pointilleux télé sony de 83 pouces ça représente 210 cm de diagonale donc autant vous dire que 99% des gens ici présents un rentre sans problème tout corps tendu dedans dur de se rendre compte à travers une vidéo n'est ce pas vous vous souvenez la switch et bien regarder sa taille à côté voire même regarder la taille d'alban qui mesure tout de même un mètre 87 rentrons un peu plus dans le vif du sujet car là on approche du top du top en terme de téléviseur haut de gamme le téléviseur est labellisé perfect for ps5 mais ce label signifie que c'est conçu pour offrir la meilleure expérience gaming pour les consoles next gen équipés du cognitif processeur xr c'est un nom hyper badass c'est donc le premier processeur au monde ayant de l'intelligence cognitive ce qui permet d'analyser les images objet par objet et ajuster chaque élément en tenant compte de leurs harmonies ce qui permet donc de produire des images ultra réaliste c'est une télé en hdmi 2.1 et surtout cette sublime télé propose un taux de rafraîchissement 200 hertz et si vous restez dans l'univers donc de sony à savoir le combo playstation 5 et bravia bah vous profitez d'une symbiose totale comme gérer la console avec la même télécommande un mode d'image automatique et un ajustement hdmr automatique et pour couronner le tout cette télé propose un des meilleurs input lag existants et donc bah encore une fois c'est super bien on va quitter un petit peu la partie technique parce que je pense que je vous ai perdu cette télé est incroyable vraiment je la trouve juste insane vous pouvez à présent retirer vos lunettes et arrêter de faire croire que vous avez suivi tout ce que j'ai dit on retourne à quelque chose d'un peu plus léger pendant au moins 30 secondes bref vous l'aurez compris il m'a fallu beaucoup de temps pour me construire mon petit cocon finalement je vous avoue ne pas vraiment profiter bah oui je suis youtuber donc je passe forcément 95% de mon temps dans mon bureau enfermé comme un ermite mais le plaisir reste là et je vous avoue que en quête d'action à 2h du mat en rediffusion c'est un véritable bonheur j'espère que vous avoir montré mon salon vous a fait un petit plaisir non négligeable et je suis très heureux de vous partager tout ce que j'ai réussi à fonder car c'est finalement aussi grâce à vous et ça encore une fois personne ne pourra le retirer vous pensiez avoir tout vu en vrai on aborde seulement maintenant le vrai sujet de la vidéo mon setup repassons donc dans le bureau je vous emmène là où je suis à l'heure actuelle en train d'écrire ce texte qui parvient à vos oreilles et là aussi où je live et je fais évidemment mes vidéos c'est ici que tout se passe avant de rentrer dans l'aspect néanmoins trop technique faisons un petit tour des à côté tout d'abord il ya une grande bande de nano leaf aux couleurs de noël et qui commence par une sorte de petite tablette pour finir jusqu'au plafond j'ai découvert les nano leaf il ya de cela quelques années à travers kickstarter et j'en suis tombé amoureux sur la première tablette donc se trouvent quelques pop star wars et deux sabres qui sont des répliques parfaites des sabres des films à gauche le meilleur sabre du monde à savoir celui d' obi-wan kenobi et à droite le deuxième meilleur sabre du monde à savoir celui de dark vador nous sommes donc sur des répliques qualitatives en métal le poids tout y est et le sabre est vendu en moyenne 359 euros sur la deuxième tablette nous avons deux petites plantes car un peu de verdure basse ça fait pas de mal et une play art incroyable de cloud évidemment sur sa moto sortie je le rappelle de final fantasy 7 un des rpg les plus emblématiques au monde sur ps1 et un remake sorti très récemment et sur la troisième tablette nous avons toujours un peu de verdure mais on a un petit pikachu b max voilà du coffret des 25 ans qui porte chance en cas d'opening en tout cas je l'espère jusqu'ici il n'a pas fait ses preuves encore et un des cadres youtube 100000 abonnés qui traîne dans le décor parce qu'on savait pas trop le mettre pour être très honnête avec vous mais venons en maintenant à ce qui vous intéresse le plus à savoir bas le bureau je possède donc dans le bureau une seconde nintendo switch et une playstation 5 toutes deux branchés sur un switch hdmi lui-même branché sur mon pc principal via une carte d'acquisition elle-même branchée sur un écran 4k je sais que c'est un grand micmac mais pour la faire courte tout est branché sur un pc qu'on appellera pc principal qui est celui sur lequel je joue et qui est lui-même branché un deuxième pc qu'on appellera pc de stream repartons sur du léger avec un chargeur bas par induction posé sur le bureau une réplique d'une pokeball et une manette xbox one pour pc évidemment apporté au cas où j'en ai besoin je tiens à vous prévenir qu'à partir de maintenant cette partie risque d'être assez technique mais c'est à l'heure actuelle pour moi le meilleur setup pour jouer confort et stream sans sacrifice j'espère que vous êtes prêt ressortez vos lunettes et vos docs technique comme dit précédemment le bureau est équipé de deux pc fixe dont le principal est relié à trois écrans il y a deux écrans prédator 2k 165 hertz appelé sauvagement xb 273u nous sommes sur du 27 pouces en dali ps avec un temps de réponse de 1 ms une petite barre led où vous pouvez changer sans problème la couleur et sincèrement pour avoir essayé énormément d'écran de toute marque c'est des écrans que je trouve incroyable naturellement dès le premier branchement d'une valeur d'un écran unité à 499 euros encore une fois je ne vous donne pas de prix pour gonfler mon ego mais pour vous donner un petit peu un ordre d'idée il y a aussi branché sur le pc mon écran prédator spécial playstation 5 et nintendo switch et là on aborde un écran un peu particulier sachez que c'est un écran qui n'est plus produit douce à arte pour commencer mais pour des raisons bien particulières techniquement irréprochable c'est un écran 27 pouces seulement mais en 4k 144 hertz 1 ms de temps de réponse c'est donc un écran de pc led que j'utilise pour jouer à la console et valeur de l'écran accrochez vous bien 1199 euros mais quasi introuvable sous les écrans vous trouverez un stream deck qui permet de gérer mon pc de stream que l'on verra un peu plus tard et ma table de mixage go xlr cette table est incroyable et je pèse mes mots les deux pc sont branchés dessus et je peux donc y gérer les sons indépendamment de chaque pc un seul micro est branché dessus aussi je vous avais dit que cette table était incroyable vous pouvez évidemment modifier votre voix mettre des effets enregistrer les voix ou même gérer les sons de chaque pc c'est extrêmement dur à régler on va pas se mentir il m'a fallu six heures pour avoir la voix la plus naturelle possible mais quel bonheur ceux qui suivent en live le savent je déteste les micros les tables de mixage voire les cartes audio qui rajoutent des effets style radio ou autre à la voix en gros la voix que vous entendez là est ma voix dans son état le plus pur si vous m'entendez dans la rue j'aurai exactement la même voix et croyez moi qu'à défaut d'avoir une cam vous savez que j'attache beaucoup d'importance à la qualité audio d'ailleurs mon micro est un blue bird sl de la marque blue couplé à ce go xlr la pureté est à son maximum en termes de clavier souris et ça je trouve que c'est très important on aborde des petites pépites made in rocat mon bonheur et mon clavier de coeur depuis maintenant quelques années et le rocat vulcan incroyable vraiment j'ai toujours pas trouvé mieux à l'heure actuelle ils sont en alu brossé il existe en trois coloris noir gris et blanc c'est un clavier sans pavé numérique il est actuellement à l'essai depuis quelques jours le gain de place est conséquent les switch sont des switch titans accompagné d'une souris rocat kane les deux cohabitent au niveau des jeux de lumière c'est donc un régal pour les yeux en termes de son j'ai le meilleur casque au monde je pense à savoir le bayern dynamics dt 990 pro et pour le système sonore un système 2.1 razer nomo pro qui envoie grave il est temps de passer cette fois ci au monstre voici le pc principal et sa configuration le orion 9000 dernière en date de chez prédator équipé accrochez vous bien d'un processeur i9 10900 x 64 giga de ram en ddr5 une rtx 3090 de nvme de 1 tera octet un ssd de 2 tera octet et un disque dur de 8 tera octet une machine de guerre équipée des dernières technologies de refroidissement prédator c'est un véritable banger et petite parenthèse le bureau par sa forme et longueur de planche a été fait sur mesure il n'y a donc aucun endroit malheureusement je peux vous guider sachant que planche et pieds ont été achetés à des endroits bien différents sur le côté droit du bureau vous trouverez donc le pc de stream c'est de là que j'envoie mes flux xsplit xsplit étant carnivore de ressources je peux jouer en ultra sur pc principal sans qu'il me bouffe le moindre pourcentage de ressources en gros sur ce pc est branché mon pc et principal qui envoie à travers une carte d'acquisition et le gâteau mon écran principal et hop l'écran de mon pc principal apparaît donc maintenant sur mon pc de stream et je peux en faire ce que je souhaite c'est à peu près le même procédé que j'utilise pour capturer ma playstation 5 sur mon pc principal grâce à une carte d'acquisition cette fois ci dans le pc principal et toutes les parties sonores sont capturées et redistribuées à travers je vous le rappelle la go xlr ou je sais que je commence à vous perdre là pourquoi je vous explique ça car ça vous permet de vous rendre compte que c'est pas si évident finalement d'optimiser une installation mais je peux vous le dire ça vaut le coup si vous êtes youtubeurs streamer le temps que vous allez perdre à étudier tout cela vous allez le gagner dans votre travail votre passion le pc de stream est donc équipé d'un stream deck el gâteau qui me permet tous les raccourcis sans jamais me déplacer sur ce dit pc en gros une fois le flux lancé je peux tout diriger depuis mon pc principal pour le clavier souris nous sommes sur un rocate vulcan classique et une souris rocate cone et imo sachez que ce pc de stream a une longue histoire ceux qui me suivent en live s'en souviendront il a été classé pendant un an via benchmark dans les 1% des pc les plus performants au monde il est entièrement customisé et peint à la main à mon image merci beaucoup prédator pour ce que vous avez fait à l'époque il n'est pas en reste comparé au pc principal mais je n'ai pas pu l'utiliser pendant un an à cause d'une malédiction que je vous raconterai sûrement un jour en live c'est donc un pc orion 9000 ancienne génération et préparez vous il est équipé d'un processeur i9 9900k 64 giga de ram et aussi d'une geforce rtx 3090 de nvme de 1 téraopté un ssd de 2 téraoptés et deux disques durs de 8 téraoptés c'était l'élu à la base de tout cela je vous rassure maintenant tout va bien et il continue de me faire rêver il continue aussi de gérer tout ce qui est parti live et record de live et tout cela est branché sur un écran asus 19 neuvième en 3440 par mille quatre cent quarante et nous voici donc à la fin de cette vidéo très technique et je suis désolé si j'en ai perdu en chemin vous en savez toujours un peu plus sur moi vous connaissez donc maintenant mon salon et l'intégralité de mon bureau est aussi étonnant soit il je vous assure que j'ai encore tellement de choses à vous montrer n'oubliez pas que si on atteint les quinze mille likes je vous présenterai une pièce secrète qui fait partie intégrante du salon j'espère vous avoir apporté quelques idées pour certains et un peu de paillettes dans les yeux pour d'autres mais j'espère avoir apporté l'envie de vous battre pour ce que vous aimez vos passions alors oui depuis toutes ces années j'ai été soutenu par des partenaires incroyables sony playstation predator rocat je me dois de le rappeler et de ne jamais oublier oui évidemment j'aime leurs produits déjà de base mais quel bonheur pour moi d'être aidé par eux au quotidien dans mon aventure pour vous fournir des vidéos toujours exceptionnel mais j'ai encore un bien meilleur partenaire c'est vous sans qui tout cela encore une fois ne serait jamais arrivé vous êtes là dans les moindres frissons les moindres moments de joie de rigolade qu'on peut vivre tous ensemble à travers chaque vidéo ou live mais vous êtes aussi là dans ma vie quand ça va pas quand ma vie est bousculée par des moments plus compliqués c'est pour ça que je suis si content de vous retrouver par exemple tous les soirs dès que j'allume le live ou quand je sors une nouvelle vidéo pour avoir vos avis un streamer youtubeur n'a pas de carte diminuité ou d'invulnérabilité nous vivons des drames parfois tout comme vous vous me le rappelez tous les jours mais nous vous aiderons à oublier votre quotidien qui peut être parfois compliqué mais n'oubliez jamais que vous nous aider aussi à oublier nos quotidiens dans nos moments difficiles vous n'êtes pas que spectateur vous êtes aussi acteur de nos vies et ça ne l'oubliez jamais merci à tous et à toutes et à bientôt merci à tous